Alors bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je suis dans ma voiture, je me pèle les miches parce qu'il est 9h du matin et il fait 6,5 degrés je crois bien. Je viens de déposer Inès à la crèche et moi je vais à mon cours de pilates. J'ai l'impression que ce vlog démarre exactement comme la dernière fois mais je vous promets que je vais essayer de faire des trucs différents parce que sinon c'est pas très très intéressant pour vous. J'attends que mon cours démarre, j'aime pas y aller trop tôt parce que c'est soit j'arrive et le cours d'avant est pas fini et du coup j'aime pas trop regarder les gens du cours d'avant. Enfin c'est pas que j'aime pas les regarder mais moi à leur place j'aime pas trop quand il y a des gens qui me regardent donc je préfère attendre ici. Mais je vous dis ça mais en fait là je crois que 9h c'est le premier cours de la journée donc ma prof est pas encore arrivée. Donc autant que j'attende au chaud dans ma voiture plutôt que devant la porte. Avec comme vous l'avez compris 6 degrés et demi de température extérieure. C'est pour ça que je ressemble à rien, je suis dans ma tenue de sport, pas coiffée, pas maquillée, rien du tout. Et aujourd'hui, enfin ce soir je travaille de nuit. Donc voilà c'est une journée un peu spéciale parce qu'il va falloir que je me repose aujourd'hui du coup à un moment dans la journée. C'est pour ça que j'ai mis Inès à la crèche parce que, alors c'est pas obligatoire. Par exemple j'ai travaillé mardi de nuit et le mardi elle va pas à la crèche. Du coup je fais en sorte de faire la sieste en même temps qu'elle. Mais cette semaine elle n'a été que deux fois à la crèche donc c'est son troisième jour aujourd'hui. Et en fait j'essaie toujours de faire en sorte de, voilà, pas la mettre quatre jours, j'évite un maximum. Quand je travaille deux jours j'essaie de la mettre trois parce que je trouve que c'est encore raisonnable. Enfin bref, voilà, vous avez peut-être fini par comprendre un peu le cheminement mais tout ça pour dire qu'elle est à la crèche aujourd'hui. Et du coup je vais aller la chercher assez tôt, j'irai la chercher vers 16h parce que j'ai pas besoin qu'elle y soit toute la journée. Vous avez été nombreuses à me réclamer des vlogs récemment. Moi c'est un type de vidéo que j'aime beaucoup filmer mais des fois j'ai l'impression que mes journées sont totalement ennuyeuses. Donc j'ai pas forcément tendance à penser à les faire. Je me mets un petit coup de pied aux fesses pour vous en faire un de plus parce que je sais que vous aimez beaucoup ces vidéos et j'en suis ravie. Et l'idée de ce vlog c'est quand même que mes vidéos vous plaisent avant tout. C'est pour ça que je vous embarque avec moi aujourd'hui. Donc j'ai mon petit sac de sport qui est ici avec mon tapis et je crois bien que j'avais emmené une banane qui est juste ici. Je vais la manger du coup juste avant d'y aller histoire d'avoir quelque chose dans le ventre. Donc me voilà de retour chez moi. J'ai été très productive ce matin parce que je suis allée à mon cours de pilates qui s'est bien passé mais j'ai eu beaucoup de crampes en fait qui m'ont du coup empêchée de faire certains mouvements. Je pense que j'avais pas assez bu hier. Je me souviens pas vraiment la quantité que j'ai bu mais c'est vrai que maintenant j'ai soif donc je pense que j'étais pas assez hydratée. Voilà rien de grave. Ensuite je suis allée chercher un colis qui m'attendait au relais colis parce que j'ai reçu un avis de passage comme quoi je n'étais pas chez moi hier ce qui est faux. J'étais chez moi toute la journée donc c'est un tout petit peu agaçant mais voilà j'ai récupéré le colis. Ensuite je suis allée au drive pour aller chercher des courses. Pareil j'étais bien contente de moi parce que j'ai réussi à avoir un créneau du coup juste après mon cours de pilates donc ça m'évite de rentrer chez moi, de ressortir etc. Et comme vous avez vu j'ai acheté des litres et des litres d'évian pour préparer les biberons d'Inès. Et j'ai aussi acheté des yaourts parce que je n'en avais plus. Donc le pouvoir maintenant je vais aller prendre ma douche, lancer une lessive avec les vêtements que j'ai sur moi etc. Et puis j'ai un colis à vous présenter que je viens de recevoir qui était devant ma porte. Donc voilà je suis sortie de la douche, je me suis remise en pyjama mais comme je vous ai dit je travaille cette nuit du coup je vais faire une petite set cet après-midi. Donc pas vraiment d'intérêt à m'habiller pour le moment. Et voilà ce que j'ai reçu, voilà ce que j'avais devant ma porte. C'est une poussette de la marque Joie. Je ne connais pas ni la poussette ni la marque. Elle m'a été envoyée pour test donc ça va nous faire trois poussettes au total. C'est l'association à côté de chez moi qui va être très contente une fois qu'Inès sera grande. Ils vont récupérer des poussettes, ils vont être tout contents. C'est une poussette qui est compacte, qui pèse apparemment pas très lourd, qui a l'air pas mal. Donc voilà je vais déballer ça tout de suite pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors voilà la bête. Je l'ai montée en exactement 9 minutes. J'ai vérifié pour avoir une idée du temps, je ne me suis vraiment pas dépêchée. Donc c'est pour vous dire à quel point elle est facile à monter. En gros il faut mettre les quatre roues, j'ai pris le temps de voir dans quel sens aller les mettre, le frein de quel côté etc. Il faut mettre ça en place, il faut régler les ceintures du coup pour que ça soit adapté à la taille de votre bébé. Et fixer le panier qui est juste en dessous. Donc franchement pour le montage c'est très très simple. Je vais la comparer d'office à l'autre poussette qu'on possède qui est la yo-yo de chez Babyzen que j'ai acheté grâce à un gros chèque à dos que mes collègues m'avaient fait parce que je voulais une poussette compacte. Alors si j'avais su que j'allais recevoir celle-là du coup je ne l'aurais pas achetée. Mais je vais d'office la comparer à celle-ci parce que c'est un des best-sellers sur le marché. Je vous mettrai une photo sur l'écran pour que vous voyez à quoi ressemble la yo-yo. Donc la yo-yo il faut la monter vraiment de A à Z, il faut fixer, il y a plein de scratch, plein d'attache. Donc c'est franchement assez fastidieux à monter. Alors bon une fois que c'est fait c'est vrai qu'on ne le refait pas tous les quatre matins. Mais voilà ça demande quand même un certain temps. Celle-ci c'est vrai que c'était très 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 rapide. Niveau look, celle-ci a une assise beaucoup plus haute comme vous pouvez le voir. Et du coup un panier qui est plus grand et plus accessible. Donc ça c'est vraiment pas mal. Bon le chat s'est déjà installé dans la poussette donc on va dire que c'est plutôt bon signe. Et puis ça nous stimule du coup le poids d'un enfant de 5 kilos n'est-ce pas ? 5 kilos de croquettes. Niveau maniabilité, elle me paraît un tout petit peu moins souple que la yo-yo. Mais bon la yo-yo est vraiment vraiment réputée pour ça. Donc voilà on ne peut pas forcément y gagner. Mais en dehors de ça, du coup vous voyez que le chat, le panier est très grand en dessous, bien accessible. En dehors de ça c'est assez similaire sur le reste. La capote a à peu près le même style. Vous avez une petite ouverture ici déjà pour faire une aération puis pour voir votre bébé. Et puis au niveau des accessoires on a le kit pluie bien sûr qui est fourni avec. On a aussi une housse qui est fournie avec pour pouvoir l'emballer correctement. Et je les ai déjà rangées mais il y a des sortes d'adaptateurs en fait pour pouvoir mettre un cosy dessus. Voilà donc c'est quand même pas mal pensé pour pouvoir s'en servir dès la naissance. Alors la promesse de la marque c'est qu'elle peut être pliée à une main. Et en fait vous avez le système pour la plier. Je me penche la poussade pour vous montrer qui est ici. Vous avez en fait un bouton pressoir. Donc c'est la promesse de la marque. J'ai regardé très rapidement le manque d'emploi donc je vais voir si j'y arrive du premier coup. Alors d'après ce que j'ai compris, on pivote ça là. Et oui ça a l'air de le marcher. Et vous avez une sangle ici. Ah bah voilà. Ouais bah super compact. Il faudrait vérifier les mesures. Elle me semble un tout petit peu plus large que la yo-yo. Mais en tout cas en termes d'épaisseur c'est très très raisonnable. Et puis vous avez cette sangle pour la porter sur l'épaule. Donc non non le pliage c'est objectivement très très facile. Et le facteur vient de passer. J'ai mis ça pour cacher mon adresse. Donc je vais déballer mes colis du jour tout de suite pour vous montrer ce que j'ai reçu. Alors premier colis je l'ai déjà déballé. C'est ce que j'étais allé chercher du coup au relais colis tout à l'heure. Surtout pour un truc aussi petit c'était vraiment dommage. Mais bref. C'est un sac de rangement en fait de la marque Play & Go. J'en ai déjà un très grand mais qui est très 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 grand. Et donc ils ont sorti la version mini. Et comme vous voyez en fait c'est pour ranger des jouets. Puis pour pouvoir partir en balade avec. Parce que maintenant Inès a de plus en plus besoin entre guillemets de jouets. Donc on se balade avec pas mal de choses entre le sac allongé, des affaires etc. Donc voilà j'ai acheté ce modèle là. Il y avait plusieurs motifs. J'ai pris Cerise. Je l'ai acheté sur un site qui s'appelle Rêves de Pan. Parce que ce motif là n'était disponible que sur ce site. C'est un site que je connaissais pas du tout. Donc très sérieux puisque j'ai reçu ma commande en temps et en heure. Par contre ils utilisent DHL et non pas la poste. Ce qui explique que j'ai dû aller chercher le colis dans un relais colis. Puisque le livreur de chez DHL n'a pas voulu sonner chez moi hier. Donc voilà c'est peut-être un petit défaut. Et ensuite ça c'est un colis que j'ai reçu d'une agence de presse. Je ne sais pas ce que c'est. Ah j'ai cru que c'était des chocolats. Je suis pas déçue mais... C'est le calendrier de la vente de l'Occitane. En tout cas ça y ressemble. Oui c'est bien ça. Le calendrier de la vente chez l'Occitane. C'est la première année que je l'ai. L'année dernière je voulais l'acheter. Je ne l'ai jamais trouvé. Il était épuisé partout où je m'étais rendue. Et bah cette année on me l'envoie. Donc ça c'est hyper cool. Ah bah oui je vais peut-être pas vous montrer l'arrière. Parce qu'en fait il y a tout qui est... Tout est écrit tout ce qu'il y a dedans. Donc pour celles qui veulent garder la surprise je vous montre pas. Mais j'aurai probablement l'occasion de vous en reparler. Et ça je sais ce que c'est. C'est une commande que j'ai passée chez Armistice. Vous savez que c'est ma marque de chaussures préférée. Enfin en tout cas en ce moment je suis complètement obsédée par ces chaussures. Et j'ai repéré une paire dans une petite boutique à Annecy. Et ils n'avaient pas ma taille. Donc je les ai commandées sur le site de la marque. Parce que je ne les ai pas trouvées ailleurs. Et voilà. Ce sont donc des Armistice version un peu cuivrée. Je les trouve très très jolies. Ce sont des chaussures que j'adore. Parce qu'elles sont vraiment confortables. Je les trouve... Je n'oserais pas dire qu'elles sont élégantes ou chic ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment un style un peu de tous les jours que j'aime beaucoup. Et voilà. C'est vraiment... Ça va être ma quatrième paire maintenant. J'ai des roses, des camels. J'ai une paire un peu style espadrille. Mais je me demande si je ne vais pas les revendre. Parce que je les trouve très inconfortables. Non c'est ma cinquième paire. J'ai aussi une paire de beige pour l'été. Donc voilà. C'est ma cinquième paire. Je les trouve canon. Alors je les ai payées plein pot. Il n'y avait pas de promo, rien du tout. Donc 65 euros de mémoire. Donc ce n'est pas forcément donné. Mais les paires que j'ai durent très bien dans le temps. À part les roses qui sont ici. Je vous en avais parlé dans une vidéo. Mais elles sont très... Elles sont très sales quoi. Et je ne sais pas trop quoi y faire. Donc je suis un peu bloquée avec ce modèle là. Mais celles-ci seront probablement moins salissantes. Peut-être un tout petit peu plus fragiles. Et encore c'est à voir. Donc voilà. Pour les colis du jour. Toutes les machines sont en cours. Il est 13h je crois. Je vais essayer d'aller dormir. Je ne sais pas si je vais réussir à faire une longue sieste. Mais je vais au moins essayer de me reposer en prévision de la nuit de ce soir. Alors me revoilà quelques heures plus tard. La sieste fut très bonne. J'ai dormi... J'ai dormi une heure et quart je crois. Et ça m'a fait du bien. Donc je suis bien requinquée. Il est bientôt 16h. Donc je ne vais pas t'aider à aller chercher Inès à la crèche. Je suis en train de me maquiller du coup tout doucement. Et voilà. Je vais m'habiller. Puis je vais aller la chercher tout de suite. J'étais bien à jour dans mes mails aussi. Juste avant d'aller me poser. Et au réveil j'avais 9 mails. Donc voilà j'ai à nouveau répondu à ces 9 mails. Tous les gens à qui j'ai écrit en fait m'ont répondu dans l'heure. Donc bon c'est bien. Les choses avancent. Mais du coup j'avais... J'étais bien bien à jour. En plus on est vendredi. Donc je pensais que les réponses n'allaient pas arriver aussi vite. Et puis en fait voilà. J'ai pu boucler des trucs assez importants. Donc c'est une bonne chose de fait. Donc nous voilà de retour de la crèche. Mademoiselle Inès est dans son parc en train de jouer tranquillement. Je voulais vous montrer sa petite tenue en fait. On a craqué avec Quentin chez Verbaudet. Enfin c'est surtout lui qui a craqué en fait. Elle en avait absolument pas besoin. Des vêtements dans sa taille actuelle elle en a plein. Mais voilà on trouvait l'ensemble trop mignon. Et les chaussettes aussi je crois viennent de chez Verbaudet. Donc voilà. Un chouchou ! Donc sa journée s'est bien passée. Je pense que j'allais la remettre à la sieste. Parce que d'habitude elle fait 3 siestes par jour. Et que voilà elle en a fait que 2 du coup. Vu que je suis allée la chercher assez tôt. Et donc voilà je pense que je vais essayer de la rendormir au moins 1h. Alors il semblerait que la sieste ait déjà démarré. J'ai le babyphone juste là. Bon on a jamais vraiment eu de soucis pour l'endormir cette petite. C'est à dire que je ne l'ai jamais bercé de ma vie pour qu'elle s'endorme. Donc on est très chanceux de ce côté là. Mais là je l'ai posée dans son lit. Elle a pris son doudou. Elle s'est tornée sur le côté. Et il n'y avait plus personne. Donc elle doit être bien fatiguée. Je pense que la journée à la crèche elle a bien fatiguée. Moi je suis bien en avance sur mon programme. Enfin mon programme avec des gros guillemets. Mais il y avait des petites choses que je voulais faire aujourd'hui. Et j'ai quasiment tout fait. Oui. Donc je pense que je vais jouer aux Sims. Voilà. Je suis complètement accro à ce jeu. Ça fait longtemps. Je veux dire j'ai eu la toute première version des Sims. Mais il y a un paquet d'années. Il doit y avoir 10-15 ans maintenant. Oui au moins 15 ans. Au moins 15 ans. Parce que oui j'étais ado. Et puis j'ai plus du tout joué aux jeux pendant beaucoup d'années. Et j'ai racheté la version là actuelle qui est les Sims. Alors 3, 4, 5. Je ne sais plus quelle édition c'est. Mais du coup je... Voilà. J'ai loupé toutes les éditions du milieu. Donc du coup au niveau qualité. Niveau... Bah niveau plaisir de jeu. Je suis passée à une étape supérieure. C'est vrai que le jeu a fait beaucoup beaucoup de progrès. Sans grande surprise. En 15 ans il s'est passé pas mal de choses. Au niveau technologique. Je suis dingue du jeu depuis que je l'ai acheté. Et je ne peux pas y jouer tous les jours parce que je n'ai pas toujours le temps. Mais voilà dans ce genre de situation où la petite dort et que moi je suis bien dans les temps. Bah j'aime bien me faire une petite partie. Donc je pense que je vais jouer 30-40 minutes. Parce que j'ai bien envie de faire évoluer mes petites familles dans le jeu. Voilà mademoiselle Inès est réveillée de sa sieste. Elle est dans son transat à côté de moi. Et vous allez peut-être entendre des petits grincements. Parce qu'elle a donc sa sophie la girafe dans la bouche. Elle se fait les dents dessus. Et son grand truc en ce moment c'est de faire brrrrrrrr comme ça avec la bouche pendant des heures. Des heures, des heures. Et voilà elle nous a fait une grosse sieste Du coup une heure, presque une heure et demie Je pense qu'elle était bien fatiguée Et moi pendant ce temps là j'ai pris pas mal de photos pour des articles de blog Que j'avais déjà rédigé mais dont je n'avais pas encore pris les photos Donc voilà comme ça c'est finalisé et c'est prêt J'en profite pour vous dire si vous attendez Le reste de mes articles Sur mes bonnes adresses à Annecy Alors c'est prévu J'ai déjà quasiment tout rédigé Mais il me faut des photos en fait des devantures, des boutiques Des restos, des bars dont je vais vous parler Donc il faut juste que je prenne le temps D'aller à Annecy et de faire ses photos Ça va arriver dans les semaines ou dans les mois qui viennent Là Quentin va pas tarder à rentrer du travail Après il va falloir qu'on mange assez rapidement Et puis je vais partir au boulot vers 20h45 Parce que je démarre à 21h30 Le temps que j'y aille, que je me change etc Donc jusqu'à 7h30 demain matin Ça m'est pas encore arrivé du coup de faire une nuit avec La présence d'Inès le lendemain Parce que du coup jusque là à chaque fois Quentin l'a emmené à la crèche le lendemain matin Donc bien sûr demain c'est samedi donc il s'en occupera Donc je sais pas comment ça va se passer Est-ce que je vais réussir à dormir Sachant qu'elle est à côté ça sera peut-être un peu difficile Mais bref Donc voilà je vais arrêter ce vlog ici Parce que du coup bah voilà vous l'avez compris Le dîner et ensuite départ au boulot Donc j'espère que cette vidéo vous a plu Et puis je vous retrouve bientôt pour d'autres vlogs Voilà je vous embrasse et je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz